En 1994, un conseiller financier du nom de Bill Bengen est devenu célèbre en créant la règle des 4 %. C'est aujourd'hui la technique de rente et d'indépendance financière la plus conseillée et appliquée au monde. Le concept est simple, chaque année, tu peux retirer 4 % de ton portefeuille boursier pour vivre rentier et ce sans jamais être à court d'argent jusqu'à ta mort. Aujourd'hui, on va voir pourquoi cette règle est une arnaque, ses problèmes cachés et l'alternative bien meilleure. Petit teaser, le créateur de cette règle, récemment retraité, vient de déclarer qu'il ne l'appliquait plus lui-même. Salut, c'est Sébastien et imagine que tu commences à investir 500 € par mois en bourse à partir de tes 30 ans. Avec un retour moyen de 8 % par an et grâce aux intérêts composés, tu arrives à la retraite à l'âge de 64 ans avec un compte en bourse qui affiche 1 million d'euros. Au lieu de faire le con et tout retirer pour acheter une Porsche et deux conneries, tu décides d'appliquer la règle des 4 %. Tu gardes ton million investi et chaque année, tu vends une partie de tes actions, ETF ou obligations à hauteur de 4 %, soit 40 000 € pour en vivre. Puis, tu fais ça chaque année en ajustant à l'inflation à chaque fois. Le montant retiré sera sans doute toujours différent mais jamais le pourcentage car ton million va peut-être baisser ou augmenter en fonction de la bourse mais quoi qu'il en soit, tu retires toujours 4 %. Mais pourquoi ce chiffre de 4 % ? Bill Bengen, le créateur de cette règle, a déclaré avoir pris deux indicateurs en compte en 1994 lorsqu'il a créé. La première est le marché qui retourne en moyenne 7 % par an et la deuxième est que l'inflation est de 3 % par an. Donc pour créer sa règle, il a pris le retour du marché et soustrait l'inflation pour créer le montant que tu peux retirer en toute sécurité de ton portefeuille chaque année tout en lui permettant de se régénérer jusqu'à l'année prochaine. L'idée est tellement simple et théoriquement parfaite que c'est vite devenu le conseil le plus recommandé par les gestionnaires de patrimoine. Mais l'ironie est que Bill Bengen est désormais à la retraite et qu'il a pu appliquer ce qu'il a prêché tout au long de sa vie. Et devine quoi ? Dans une récente interview au Wall Street Journal, il a déclaré que la règle n'était en fait pas facile, qu'elle le mettait dans une situation inconfortable, dans un contexte économique actuel et qu'il a tout simplement commencé à l'enfreindre. Alors la vidéo pourrait s'arrêter là mais ça serait pas drôle. Il est intéressant de voir pourquoi cette règle, bien que théoriquement bonne, n'est en fait pas adaptée en pratique et quelle est l'alternative ultime ? Le premier problème de la règle des 4 % est qu'elle a 30 ans. Les conditions de sa création ne sont plus les mêmes qu'aujourd'hui. En 1994, les obligations généraient un rendement annuel de 8 % par exemple. Et ça n'a fait que baisser depuis pour virtuellement atteindre le zéro en 2020. Pareil pour l'inflation qui est aujourd'hui complètement différente d'il y a 30 ans. Le deuxième problème est que la règle se base uniquement sur des retours moyen historique sur long terme. Quand t'es jeune et que tu capitalises, c'est ce qui t'intéresse. Mais quand t'es à la retraite, tu n'as plus une vision long terme mais plutôt une vision annuelle. Certes, la bourse génère en moyenne 10 % par an sur long terme mais sur une période plus petite, la bourse est très volatile. Cela est particulièrement vrai lorsque les actions se négocient à des valorisations relativement élevées. Lorsque c'est le cas, les rendements à court et moyen terme peuvent être très décevants. Et c'est exactement ce qu'on a vu en début d'année où les marchés ont commencé à dégonfler après une incroyable année 2021. Mais c'est aussi ce qu'on a vu durant ce qu'on appelle la décennie perdue entre 2000 et 2010 où le retour du SP500 pendant 10 ans était de moins 30 %. Tout ça pour dire que les investisseurs doivent être préparés à des rendements potentiellement faibles durant plusieurs années et peut-être même à de fortes corrections subites. Si ton portefeuille baisse de 50 % comme lors des cracks de 2000 et 2008, respecter la règle des 4 % c'est voir une réduction de 50 % de tes rentes par rapport à l'année précédente. La plupart des rentiers et des retraités n'ont tout simplement pas un portefeuille suffisamment gros pour que ce moins 50 % sur leur revenu leur en touche une sans faire bouger l'autre. Surtout avec des dépenses fixes importantes et croissantes comme les frais médicaux, les petits enfants, le logement, etc. Dans ce cas, et pour garder le même niveau de rente, tu seras obligé de retirer beaucoup plus, par exemple 8 %, ce qui signifie vendre au pire moment possible au plus bas d'un crack. Cette satanée règle te force donc à vendre à cause de fluctuations court terme à des prix éclatés plus d'actifs des actifs que tu as acheté en bossant toute ta vie. Bref, la règle des 4 %, c'est du DCA à l'envers. Et faire du DCA à l'envers pourrait très bien entraîner une perte permanente de ton capital et donc de tes rentes, ce qui nous emmène au plus grand risque de tous manquer d'argent. Oui mais Seb, tu décris le pire scénario, un crack n'arrive pas tous les jours. Absolument. Mais l'homme vivant de plus en plus longtemps, les retraites s'allongent sur 20, 30 voire 35 ans. Sur une si longue période, il y a forcément des cracks et des marchés baissiers prolongés. C'est exactement ce qui s'est passé avec le créateur de la règle lui-même qui, après quelques années en retraite, a constaté qu'il ne peut plus tenir psychologiquement. Le troisième problème est selon moi le plus important de la règle des 4 % et qu'elle va à l'encontre du concept de création de richesses générationnelles. Pour comprendre ce concept, il faut savoir qu'il y a deux types de richesses, la richesse statique et la richesse fonctionnelle. Imaginons une terre agricole. La terre en elle-même a une certaine valeur qui peut changer au fil du temps mais que tu peux débloquer uniquement si tu la vends. Ça, c'est la richesse statique. La valeur générée par ce qu'on plante sur cette terre est la richesse fonctionnelle. Cette terre peut générer de la valeur ou un revenu année après année sans avoir besoin de la revendre. Lorsqu'on regarde l'histoire des familles les plus riches du monde, elles ont toutes fait la même chose. Elles ont simplement pris les richesses fonctionnelles générées par les richesses statiques et les ont mis au travail en achetant encore plus de richesses statiques. Bref, l'argent entrant a été utilisé pour acheter encore plus de générateurs d'argent et ainsi de suite. Simple, organique et répétitif à l'infini. Malheureusement, la règle des 4 % ne fait pas ça du tout. La règle des 4 % va plutôt t'inciter à vendre chaque année un bout de terre agricole pour financer ta vie. On est donc passé de création de richesses à liquidation progressive de richesses. Tes enfants et ceux d'après n'auront qu'à se débrouiller. La question est donc, est-ce que c'est comme ça que tu veux vivre ton indépendance financière ? Est-ce que stressé sur ton argent dès que ça baisse un peu est la vision que tu avais de ta retraite en investissant toute ta vie ? Est-ce que grignoter petit à petit ton capital pour financer ta vie et probablement ne rien laisser en héritage te plaît ? Je ne pense pas. Perso, je veux pas me retrouver à court d'argent à 70 piges à cause de la malchance d'un crack qui est arrivé au mauvais moment. Je veux une stratégie d'indépendance financière durable qu'on soit en marché baissier ou haussier. Et surtout, je veux pas compromettre ma qualité de vie avec des rentes instables en fonction de la valeur de mon portefeuille. Et ça tombe bien, il existe une alternative bien meilleure et plus ancienne que la règle des 4 % qu'on appelle les revenus passifs générés par les dividendes. Bah voyons, on l'a pas vu venir celle-là. Le concept est simple. Chaque année, tu sais exactement combien tu vas toucher, te permettant de réinvestir une partie et de vivre du reste sans aucun regret. Et comme tu ne vends rien, chaque année, tu détiens un peu plus d'actions que l'année précédente, ce qui te génère encore plus de revenus passifs. Voyons voir pourquoi cette technique de rente est supérieure. En 2008, un conseiller financier du nom de Jacques Gardner a fait une étude où il découvre quelque chose d'incroyable. Entre 1968 et 2007, investir dans les 100 plus grosses actions payeuses de dividend du SP500 a généré un retour moyen de 13,5 % par an là où le SP500 n'a généré que 10,5 %. Il a ensuite simulé deux portefeuilles de rente d'une valeur d'un million de dollars chacun avec un départ à la retraite en 1999. Un portefeuille exclusivement composé des 100 plus grosses payeuses de dividendes et un portefeuille exclusivement composé d'un ETF SP500. Chaque année, il a retiré 50 000 dollars de chaque portefeuille, soit 5 % du montant initial pour simuler les rentes et voici ce que ça donne. En 2007, soit 8 ans après le début de la retraite, le portefeuille SP500 en bleu vaut 758 000 $ avec 444 000 $ de retiré en tout sur les 8 ans. Tandis que le portefeuille actions à dividende en rouge vaut en 2007 1,5 million de dollars avec 444 000 $ de retiré en tout sur les 8 ans. Les deux portefeuilles ont commencé avec la même valeur d'un million de dollars et exactement les mêmes montants retirés chaque année. Mais chacun est allé dans une direction différente. L'un se fait grignoter petit à petit et l'autre continue de croître. C'est la magie et l'incroyable puissance des dividendes, sûrs, conservateurs et croissants que l'on est en train de constater. Grâce à des actions à dividende comme Total Energy ou encore Verizon, les investisseurs peuvent ignorer bon nombre des risques à court terme qui donnent des migraines au rentier de la règle des 4 ou 5 %. C'est exactement l'objectif de mon portefeuille à dividende où je vise un rendement entre 3,5 et 4,5 % par an, une augmentation moyenne annuelle des dividendes supérieure à l'inflation et une appréciation du capital tranquille et moins volatile que les marchés. Et sur court terme, les actions que je choisis ont des dividendes stables et souvent augmentés chaque année, quelle que soit la situation macroéconomique. Rares sont les entreprises de mon portefeuille qui ont baissé leurs dividendes en 2008 et 2020. Et n'oublie pas que tant que le dividende versé par une entreprise reste sûr et en croissance, grâce à un bilan solide et à des flux de trésorerie suffisants, la volatilité du cours des actions à court terme n'a vraiment aucune importance. Contrairement au rentier de la règle des 4 %. Encore mieux, étant donné que mon portefeuille génère de l'argent passif, je peux en profiter pour en réinvestir une partie lors des cracks pour profiter d'opportunités qui me généreront encore plus d'argent passif. Mon vieux mois me remerciera et surtout mes enfants et leurs enfants seront contents. Mais pour être complètement honnête, il faut tout de même présenter les deux problèmes que pose l'alternative de la rente par les dividendes. Premièrement, pour que cette stratégie fonctionne, il faut commencer à investir le plus tôt possible avant la date de retraite ou d'indépendance financière. Si tu commences à investir 10 ans seulement avant ta retraite, la puissance des intérêts composés pourrait ne pas avoir assez de temps pour faire grossir ton portefeuille au point de pouvoir exclusivement compter uniquement sur lui pour tes rentes. Deuxième problème potentiel, les coupures de dividendes. Si on prend l'exemple de l'entreprise Walt Disney, on voit bien comment l'entreprise a brutalement interrompu son dividende en 2020 et ce depuis 3 ans. Personne ne sait quand est-ce que l'entreprise va le reprendre et rien que 3 ans déjà, c'est trop long pour un rentier qui en dépend. Voilà pourquoi la diversification est importante et surtout le score de sûreté de dividende proposé par Moning qui, pour chaque action, va donner une note sur 20 pour évaluer le risque de coupure au cours du cycle économique actuel. Deux techniques qui réduisent fortement le risque et l'impact d'une coupure sur les rentes. Mais il faut savoir qu'en bourse, rien n'est jamais garanti que ce soit la stratégie des 4 % ou celle des dividendes. Bien sûr, à chaque investisseur sa stratégie préférée, tout revient à la personnalité de chacun. Cette vidéo n'était qu'une exposition de mon opinion personnelle en tant qu'inconnu sur Youtube. Bref, n'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu, à t'abonner à la chaine et à activer la cloche des notifications pour être nettofié dès la sortie de mes prochaines vidéos. Et si t'es chaud pour commencer à investir, je te recommande le courtier sans commission Trade Republic. Le lien pour t'inscrire est dans la description. Et si tu veux recevoir une action complètement gratuite et qui peut valoir jusqu'à 100 €, ça se passe sur le courtier Trading212 en utilisant le code promo dans la description 212 SBK. Anyway, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Comme d'hab, je te remercie beaucoup de l'avoir regardé. Profite du reste de ta semaine. On te retrouve tout de suite dans une autre vidéo qui va s'afficher à l'écran juste ici. Abonne-toi. Salut ! . . . . . . Sous-titrage ST' 501